bonjour à tous aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter le quatrième sport additionnel pour les jeux olympiques de paris 2024 ce sera le surf alors le surf est une activité sportive qui est né il ya déjà très longtemps puisque selon les récits que l'on peut retrouver il aurait été présent dès le 15e siècle à hawaï et à tahiti après par rapport à la pratique que l'on en connaît la pratique de loisirs on va dire que ça remonte au début des années 1900 quand deux américains l'ont institué à hawaï en tant que pratique de loisirs le surf est passé de pratique de loisirs à pratique professionnelle au début des années 90 en france le surf fait apparu à la fin des années 1950 et la fédération française de surf est née en 1964 pour finir ce point historique l'histoire olympique du surf est assez récente puisque il a été sport additionnel aux jeux olympiques de tokyo en 2021 il le sera à nouveau à paris en 2024 pour l'épreuve des jeux olympiques à paris 2024 il y aura une compétition pour les femmes avec 24 surfeuses et la même chose pour les hommes avec 24 surfeurs chaque compétition se déroulera en plusieurs tours il y aura deux tours préliminaires un quart de finale une demi finale et la finale enfin au niveau matériel ce sera la shortboard qui sera utilisé il existe tout un tas de planches possibles en surf mais ici ce sera la shortboard qui sera utilisé elle permet notamment de prendre beaucoup de vitesse et de réaliser des figures un peu plus rapidement les passages seront observés et évalués par un jury composé de cinq juges l'objectif pour les concurrents ce sera de surfer plusieurs plusieurs vagues dans la session de réussir à réaliser les figures les plus difficiles celles qui sont les mieux cotées pour obtenir un maximum de points par le jury à l'issue de la session les deux meilleurs passages de chaque surfeur sont retenus et utilisés pour constituer le classement et ensuite définir qui est qualifié pour la suite et qui gagnera au final il y a plusieurs sortes de figures qui existent je vous ai listé sur la diapo 5 catégories de figures je vous laisserai en prendre connaissance donc au niveau des épreuves pour les olympiques de paris 2024 les épreuves se tiendront du 27 juillet au 30 juillet à tahiti sur le site de ta uopo ça bien sûr c'est si les conditions le permettent sinon ça pourra peut-être être décalé dans le temps au regard du circuit mondial il y a bien sûr des favoris qui sont déjà qualifiés ou en passe de lettre donc chez les femmes on pensera notamment aux deux américaines caris amour et caroline marx et chez les hommes ce sera l'américain etan erwin et le brésilien philippe toledo qui seront sans doute les têtes d'affiches et potentiellement des chances de victoire finale du côté de l'équipe de france en tant que pays organisateur on aura d'office un surfeur et une surfeuse qualifiée et après selon les résultats sur les circuits mondiaux on pourra avoir une place de plus dans chaque catégorie chez les femmes on connaît déjà les deux françaises qualifiées donc nous aurons en compétition vain fierro qui a été première européenne en 2023 et nous aurons à ses côtés joanne de fait qui a été troisième au dernier championnat du monde chez les hommes pour le moment nous avons un français qualifié il s'agit de caoli vaste qui est qui a été premier européen en 2023 et nous avons une autre chance de qualification donc il n'est pas encore qualifié et ça pourra t'être peut-être marco mignot qui est champion d'europe 2023 et qui va essayer de se qualifier avant l'été 2024 voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura apporté les informations nécessaires à la compréhension de cette épreuve je vous dis à à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner